Ah vous êtes là vous ? Ah oui je suis en peignoir pour un petit épisode relax. Calme et tranquillité sont au rendez-vous. Et puis on pète déjà suffisamment les plombs sur cette chaîne, non ? Laissez-moi vous parler d'un jeu formidable, une douceur de tous les instants. Vous aimez les merveilleux ? J'aime bien ! Parce que le jeu dont nous allons parler aujourd'hui est semblable à cette pâtisserie chocolatée. Alors c'est parti pour Animal Crossing New Horizon ! Ah merde ouais je me suis trompé d'extrait, euh deux minutes ? Non, voilà, voilà, c'est bon. Animal Crossing New Horizon est un jeu vidéo de simulation de vie sorti sur Nintendo Switch. Dans ce jeu le joueur emménage sur une île habité par différents animaux. Enfin différents chez vous peut-être, parce que chez moi on est envahis par les piaf avec leurs ailes et leurs becs là. Faudrait que tout le monde en ait c'est ça ? Et bien retournez sur vos îles à vous ! Moi je vais pas bouffer des vers de terre là hein ! Parce que, parce que non mais attention, moi j'ai plein d'amis faucons, y'a pas de soucis ! Mais bon, hein, en plus ils viennent ils travaillent même pas ! Comme toujours dans Animal Crossing, le but est de rendre les habitants heureux. De créer des vêtements, des décorations et de collectionner des meubles Ikea. Comme ça vous allez devenir des petits designers en herbe. Oh, mais je sais ce qu'on va faire, on va mettre des urinoires sur son mur ! Le jeu quant à lui se déroule en temps réel, le calendrier étant synchronisé avec la réalité. Et donc par conséquent avec les différents événements saisonniers comme Noël ou Halloween. Et là je sais que vous vous dites, mais c'est très bien, mais tu nous lis le résumé Wikipédia là depuis tantôt. Et oui, c'est vrai, mais c'est dans le thème. Parce que Animal Crossing, c'est un jeu où on ne se fatigue pas. Finalement, c'est un peu ça le but dans la vie, non ? Tu réussis à rien foutre. C'est un genre de simulateur de vacances, simulateur de chômage, simulateur de l'idée que les gens se font du chômage en tout cas. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Tu n'es rien ! Pas te faire foutre ! Mais du coup, qu'est-ce qu'on branle finalement ? Parce que je sens qu'il y en a que ça emmerde. Vous comprenez pas pourquoi les gens font tout un point de ce truc, hein ? Je comprends pas ! Deux mots, monde parfait. Attention, je ne parle pas d'un opus en particulier, mais bien de l'esprit général de la série. Un cadre bucolique. Zénitude et relaxation, aucun impératif, aucun objectif autre que ce que le joueur se donne. C'est génial ! Je prends mes affaires ! Une fois arrivé dans votre nouvelle Pampa, des tas d'activités s'offriront à vous. Pêcher des poissons, attraper des insectes différents en fonction de la saison, ou encore déterrer des fossiles pour les exposer dans un musée. Ou alors juste se promener, cueillir des fruits, arroser les plantes. Autant de choses qui font d'Animal Crossing le jeu parfait pour se remettre d'une oeuvre comme Evangélion. Cel canyon qui est aussi écrite. Je sais, ça me c'est assez le�� sa famille et c'estabe Ca touching la��. C'est un monde merveilleux. Il n'y manque absolument rien pour vivre le bonheur ultime. Évidemment, tout cela est rendu possible grâce à notre Seigneur Jéhovah. Vous voyez la vie ? Eh bien, vous enlevez tous les trucs chiants et ça donne Animal Crossing. Un monde où tu peux manger, mais t'es pas obligé sous peine de mourir. Un monde où tu peux faire pousser des arbres à argent. Un monde où les meubles se transforment en petites feuilles mignonnes. Et donc, un monde où tu n'as pas à monter des frigos de merde dans des apparts dégueulasses. Et surtout, dans Animal Crossing, les voisins, ils sont gentils, mignons et ils parlent en yaourt. Bon, après, dans notre monde, ça serait bizarre. Dans Animal Crossing, pas de problème. On vous invite sur une île paradisiaque dans le plus grand des calmes. Et puis même, quand hommes-nous qui vous demandent de payer votre baraque, vous vous dites quoi ? Oh non ! Je vais devoir aller bosser à l'usine et consacrer 80% de mon temps à gagner de l'argent pour espérer avoir remboursé la maison avant de mourir. Non, pas de ça ici. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est pas un monde de merde, Animal Crossing. C'est un monde qui est bien, Animal Crossing. Animal Crossing. Même si concrètement, c'est un jeu où on est constamment endetté, ce bon vieux Tom Nook nous met pas la pression plus que ça. Et il nous donne même tout notre temps pour le rembourser. Sachant que le jeu est conçu pour y jouer des années, le gars est assez souple quand même. Pas besoin de se dépêcher, il n'y a aucune pression à ce niveau-là. Enfin bon, sauf si vous faites des speedruns du jeu pour le finir en une heure, mais là c'est où que ça regarde. Faut pas non plus que vous vous mettiez la pression vous-même, ça serait dommage. Par exemple, moi, mon île. Bon, c'est de la merde. Sérieux, Internet me donne en permanence toutes les raisons de complexer sur mon île, regardez-moi ça. Pas la peine de jouer à qui est la plus grosse, mais comme vous avez pu le constater, New Horizon a amené la personnalisation à un niveau bien supérieur au reste de la série. En ajoutant du craft et donc de la gestion de ressources, ça n'a clairement plus rien à voir, pour le meilleur et pour le pire. Soit vous prenez votre pied à créer tous les objets possibles et imaginables, donc vous kiffez votre vie insulaire. Soit vous pensez que ça dénature l'esprit original de la série, qui est à la base, ben, de rien faire. Et là, vous occupez de l'île et la personnaliser, ça peut devenir une corvée. C'est trop relou. En plus, j'ai explosé mon forfait mobile. Effectivement, si l'absence d'objectifs était la base dans les anciens jeux, ici, on a quand même le système de Milesnook, qui va vous pousser à réaliser plusieurs tâches pour gagner des points. Des points qui serviront à améliorer le confort sur votre île, par exemple, et éviter de vous faire tabasser à l'école parce que vos connards de potes la trouvent horrible. Vous savez très bien que ça pue la merde chez moi. Le problème avec ce système, c'est qu'il peut donner un côté rendez-vous journalier obligatoire. À tort. Je pense pas que le problème vienne réellement de la structure du jeu, parce qu'au final, rien vous oblige à faire quoi que ce soit. Vous êtes votre propre patron, vous créez votre propre travail et vos propres horaires. Le vrai problème, finalement, dans le cas où vous vous sentez obligé de jouer, c'est l'état d'esprit, je crois. Moi, par exemple, quand je jouais Animal Crossing sur DS, j'avais 10-11 ans. Et à cet âge-là, tes journées, elles t'appartiennent vraiment. Tu profites à 100% de ton temps libre. Mais une fois adulte, c'est presque impossible de se sentir autant à l'aise. J'admets que pour moi, le côté relaxant de la série a totalement disparu, à cause des routines que je m'impose pour optimiser mon temps de jeu. J'ai même pas la patience de personnaliser mon île, alors que pourtant, c'est le meilleur point du jeu. Et c'est la seule chose qui manquait à la série. Mais quand même, j'ai pas le droit de rager sur le jeu. Parce que c'est moi qui m'invente des objectifs, comme cueillir et vendre tous les fruits pour se faire de la thune, alors que c'est super long et c'est chiant. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. C'est parce que je suis adulte que je m'amuse plus autant qu'avant. À essayer d'être productif alors que ça va presque à l'encontre du concept, mais c'est pas la faute du jeu. Juste, je sais plus profiter à 100% de l'expérience Animal Crossing. Genre, les 40 manips qu'il faut faire pour pouvoir aller sur l'île de ses amis, ben, ça me gave. C'est long pour rien. Et les allers-retours au musée pour vider son inventaire aussi. Bref, c'est le genre de truc qui, quand on est un enfant, nous indiffère. Un enfant, il est pas pressé quand il s'amuse parce que son temps, il lui appartient. Et ça, j'en ai la preuve en images. Ouais, c'était vraiment bien cette période de petits cons où on regarde jamais l'heure. On peut pas récupérer cet état d'esprit, mais on peut pas reprocher des choses au jeu à cause de sa propre prison mentale. Même si on s'est fait parasiter par le monde des adultes. De toute façon, un bon indicateur pour savoir si vous êtes vraiment dans un bon mood pour jouer à ça, c'est les villageois. Mais au moins, ça m'a donné de quoi sourire lorsque je subissais les dialogues interminables et impassables. Clairement, si ça vous emmerde de lire ce qu'ils disent et que vous bâchez votre bouton A dès qu'il y en a un qui l'ouvre, ben, le jeu, il est peut-être pas fait pour vous. Et peut-être que vous êtes un mec de droite qui vit sur une île de hippies et que ça n'a pas vraiment de sens. Peut-être que je suis de droite ! Eh bien, à ce moment-là, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez peut-être prendre l'air sur une île déserte. Non ? Oh là, du noob ! Arrête-toi là. Euh, oui. Mais tu ne vas pas sortir de la ville comme ça. Tu as vu comme tu es stuffé ? Mais attention quand même, parce que des fois, il y a des étrangers. Je n'ai rien contre eux, ils n'ont pas de souci avec ça. Mais bon, c'est vrai qu'on ne les connaît pas non plus. Avec tout ce qui se passe maintenant, c'est vrai que... Bon, qu'ils restent chez eux. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà plein d'animaux adorables sur mon île. J'ai un gentil petit chat. Je ne l'ai pas enculé, bien sûr. Ça encule pas un chat. Une hippopo influenceuse. Ouais, c'est mieux que une chèvre. Des piques-assiettes, des profiteurs ! Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur... Mais sinon, j'ai un Power Ranger éléphant. Et ça, c'est vachement cool. Voilà de quoi notre île a vraiment besoin. Pas des piafles qui disent, oui, on ne vole pas tous. Ah ouais, pourquoi vous avez tous des ailes alors ? C'est honteux ! Bon, finalement, tout ce qui manque, c'est une chèvre. Quand vous la rentrez dedans, c'est la même chose qu'une chatte. En conclusion, ce nouveau Animal Crossing, même si je n'y suis plus aussi réceptif qu'avant, c'est un super jeu pour qu'il expérimente avec le bon état d'esprit. Il pousse à la créativité, il a un aspect communautaire très fort, c'est un jeu qui est gentil. Si vous êtes réceptif à ses charmes, il vous absorbera complètement dans son délire. Et c'est une qualité rare. Animal Crossing New Horizon, c'est la bonne humeur, le soleil, la joie et l'innocence. Bref, un jeu totalement in-no-pant. Sylvie, ma fille de 8 ans, joue tous les jours à Animal Crossing sur sa console. Peut-elle devenir accro aux jeux vidéo après 7 semaines de confinement ? Diable, oui. Je dirais que ce jeu-là, ce n'est pas le pire. C'est-à-dire que c'est moins pire que les jeux d'action avec un bombardement sensoriel intense. L'Animal Crossing, c'est la porte d'entrée vers d'autres jeux. Va bien niquer ta mère. Sous-titrage ST' 501